Un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager à l'empereur des Perses. Il est arrivé sur un âne, ses pieds il traînait par terre, habillait avec des habitus rapiés. Il est rentré dans le palais, il a vu, il y avait de la soie, de l'or, ça ne l'a même pas impressionné. Il est rentré normal avec son âne sur le tapis en soie. Arrivé devant l'empereur des Perses, il l'a regardé, il lui dit regarde-moi ce bédouin là, il ne sait même pas s'habiller, il vient chez notre empereur comme ça. Un autre conseiller lui a dit prête attention, les arabes ils ne donnent pas beaucoup d'intention à l'apparence. Il lui a dit juste trois paroles. Il lui a dit je suis venu te proposer trois choses. Tu entres en islam, on te laisse dans ta royauté. Tu ne veux pas entrer en islam, tu te soumets aux lois de l'islam et tu payes l'impôt de capitulation. Sinon, on va te combattre jusqu'à ce qu'on ait une des deux promesses qu'Allah nous a données. Ou bien le martyr ou bien la victoire. Voilà. As-salam al-amani taba al-houda, il a fait demi-tour. Voilà comment ils étaient. Il n'a été ni impressionné par ses palais, ni par son armée, ni par sa prestance, ni par rien du tout. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada